Décembre 2013, Jean-Marc Ayrault, à l'époque Premier ministre, signa Rennes le pacte d'avenir pour la Bretagne. Un fonds de 2 milliards d'euros qui a pour but de relancer une économie bretonne en plein naufrage. Un an après, déception pour plusieurs élus locaux d'opposition, le pacte n'a toujours pas produit d'effets concrets. Il faudrait avoir une ligne directrice, il faudrait avoir un nouveau cap, il faudrait avoir de la confiance. On a mis un emploi sur une jambe de bois et c'est pas comme ça qu'on règle les vrais problèmes. C'est pas en plus en cassant le thermomètre qu'on arrête la fièvre. Donc je pense qu'il y a vraiment d'autres solutions aujourd'hui à mettre en oeuvre et c'est celle qu'on attend nous pour la Bretagne. Et pourtant, ce pacte doit notamment soutenir les salariés récemment licenciés mais aussi relancer l'agriculture en Bretagne. Côté socialiste, on se défend donc en précisant que la mise en oeuvre de ce plan est toujours en cours. Et on le réaffirme, l'enveloppe prévue sera bien distribuée. Peu importe les sommes, parce que quand vous faites le cumul de l'argent privé et de l'argent public qui va être mis à disposition des entreprises en Bretagne, on sera bien au-delà des 2 milliards d'euros. Pendant les deux jours de son voyage en Bretagne, Manuel Valls se tentera de rassurer les élus locaux encore sceptiques à un moment où la situation économique de la région reste fragile. C'est là.